Je suis Adrien Sadaka, cofondateur et président de Timescope. Timescope, c'est une entreprise qui a évolué au 104 depuis quasiment ses débuts, dont la mission est d'aider les villes et les sites culturels à valoriser leur patrimoine et à en faire un vrai outil d'accueil et d'attractivité. Par exemple, on développe des bornes de réalité virtuelle qui fonctionnent un petit peu comme des machines à voyager dans le temps et qui permettent sur des lieux précis de se téléporter dans le passé ou le futur de ces lieux. Ce qui nous a le plus étonné lorsqu'on est arrivé, c'est l'environnement du 104. C'est un lieu culturel qui est immense, qui accueille des publics très variés. Quand on vient, on a des artistes de tout style qui s'entraînent dans des zones qui sont accessibles à tout le monde. Donc on est vraiment en contact avec tout cet univers de la création. Un exemple de lien qui se fait entre Timescope et les artistes, c'est le projet Numériscope. On a fait appel aux artistes qui font partie du réseau du 104 pour leur proposer de s'emparer de la borne Timescope et de décrire leur vision des futures gares. Donc on a ainsi des œuvres numériques qui ont été intégrées au sein des bornes et qui sont proposées aux habitants des gares du Grand Paris. Donc voilà un exemple de lien de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut créer comme synergie entre le monde de l'art au 104 et les startups de l'écosystème. Il y a pas mal d'anecdotes sympas. Il y a notamment le Premier ministre actuel, lorsqu'il était maire du Havre, qui est venu au 104 et qui a testé, puis ensuite qui a commandé des bornes Timescope pour sa ville dans le cadre des 500 ans du Havre. En fait, on accueille énormément d'élus qui sont souvent complètement séduits par le lieu. Le fait d'être au sein d'un lieu très ouvert, très créatif, c'est aussi un atout et notamment un atout sur le plan de l'accueil qu'on peut fournir à nos clients lorsqu'ils viennent. Donc ils viennent faire l'expérience du lieu en même temps que de faire l'expérience de nous découvrir et de découvrir nos services.